Moi, c'est une énorme influence, ce livre, et donc l'activiste Henri Spirach. J'encourage vraiment tout le monde à lire ce livre, La théorie de Thubert en Suisse, un titre interloque un peu, mais c'est vraiment un manuel pour les militants et les militantes. Le livre en question était écrit par Peter Singer, philosophe utilitariste australien en 1998, et a été traduit en français en 2018. Le livre retrace le parcours d'Henri Spirach, militant de la cause animale aux Etats-Unis, qui a fait reculer de grandes firmes comme McDonald's et Revlon. Cette stratégie est antérieure à L214, elle a énormément influencé L214 et cette stratégie. Pour résumer un peu, donc Peter Singer, qui est un philosophe qui a théorisé l'antispécisme, la libération animale, qui est un philosophe très confluent, il a écrit donc ce livre sur son camarade, il avait des liens d'amitié avec Henri Spirach. Et donc, oui, avec la traduction de ce livre en France, il a fait référence à L214 parce qu'évidemment, il est au point de la démarche de L214, qui est donc cette démarche décrite par Henri Spirach, qui est une démarche très pragmatique, une démarche rigoureuse, qui va d'abord, sur un ensemble de valeurs, qui va éviter de casser le monde entre les gentils et les méchants, qui va s'attacher à obtenir des résultats concrets pour les animaux. Et par des méthodes, des stratégies, on va dire, réformistes, des stratégies, des fois on dit, mais c'est un peu péjoratif, c'est un peu négatif, des petits pas. En fait, c'est quand même des stratégies qui apportent des choses énormes. En effet, Henri Spirach a notamment fait cesser des expérimentations sur des chats au Muséum d'Histoire Naturelle de New York, expérimentations qui avaient pour finalité d'étudier le comportement sexuel de chats mutilés. Ces expériences, en plus d'être immorales, n'avaient donc aucun intérêt scientifique, ce qui en faisait une cible facile pour se rallier l'opinion publique. L'activiste a aussi obtenu de Revlon et d'autres entreprises cosmétiques de financer la recherche pour des alternatives au test de Drez, ce qui va aboutir à l'arrêt de ce test dans ces entreprises. Le test de Drez consiste à injecter dans les yeux des animaux, le plus souvent des lapins, une solution concentrée du produit à tester afin d'en mesurer les dommages. Et il a finalement réussi en ayant cette approche, vraiment, non pas systématiquement dans la contestation, mais aussi dans le dialogue. Et d'offrir des alternatives. L'idée de la métaphore du tube de dentifrice, c'est d'abord de se dire, voilà, on a un tube de dentifrice, on peut sortir le dentifrice. Il y a deux étapes, il y a deux points importants. C'est à la fois de voir à quel point le bouchon est bouché. S'il est complètement bouché, il n'y a aucun intérêt à appuyer dessus, ça ne va pas sortir. Donc ça, si on rapporte au Montréal, ça peut être, voilà, si on demande aujourd'hui la fin de l'exploitation animale ou la fin de la pêche, il n'y a aucune chance que ça passe comme demande. C'est une demande qui n'est pas réaliste, qui a toutes les chances d'aller vers un échec. L'idée, c'est de rentrer dans des combats qu'on peut gagner et pas des combats qui mènent à l'échec. Et donc, on va s'assurer que le bouchon, il a une certaine ouverture. Éventuellement, on va travailler à faire qu'on débloque un peu ce bouchon. Et ensuite, quand on sait que ce sera possible, on va appliquer la pression nécessaire pour faire sortir les dentifrices. La pression, c'est quand même de dire, ce n'est pas uniquement par le dialogue qu'on obtient des choses. Il y a aussi une industrie qui poursuit, sans être manichéen, qui poursuit des buts financiers, qui n'a pas d'autres vocations. Il y a un moment, ça va être la pression populaire, la pression citoyenne, qui va faire en sorte de faire pencher la balance. Pour notre cas, pour notre équipe, à L214, on va faire en sorte que ça coûte davantage à l'entreprise de ne pas s'engager, de continuer à ne pas s'engager, plutôt que de se dire, voilà, il y aura qu'on avance là-dessus, qu'on s'engage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501